Nous accueillons à présent Julien Mertens, pilote de formation et instructeur à l'European Flight Simulator. Bonsoir Julien Mertens. Alors finalement, ce simulateur, il est mis en place à destination de qui ? Qui peut venir utiliser ce simulateur ? On a quatre cibles, quatre destinations pour ce simulateur. On a d'abord le grand public, les personnes comme vous par exemple, qui veulent découvrir l'aviation, qui se posent la question de savoir comment fonctionne un avion de ligne. Et donc ces personnes peuvent venir chez nous découvrir le monde de l'aviation. Ça se fait beaucoup comme cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël, des choses comme ça. Donc ça c'est notre première cible. Ça s'adresse aussi aux pilotes. Il y a beaucoup de pilotes qui ont leur licence, qui ne travaillent pas. Et donc ce simulateur leur permet de garder leurs compétences à jour. Ce qui est forcément important pour le moment où l'interview en compagnie arrivera. Ils seront prêts en restant chez nous. Alors on s'adresse aux entreprises qui organisent des événements chez nous. Et alors on a notre nouveau pôle de l'activité qui est l'antistress, en collaboration avec le centre de traitement de la peur de l'avion. Alors vous venez de le dire, il y a finalement des personnes, des pilotes, qui utilisent aussi ce simulateur. C'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles vous avez vous-même lancé cette idée de simulateur, parce que le milieu est peut-être un peu parfois bouché dans le domaine. Il y a énormément de pilotes sur le marché pour très peu d'offres finalement. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à garder leurs compétences à jour sur un simulateur de qualité professionnelle à un prix relativement faible. Et donc nous c'était vraiment quelque chose qu'on voulait offrir, permettre à ces pilotes de garder la main sur un instrument de qualité. Oui c'est une des raisons qui vous a poussé à lancer cette idée. C'est parce que vous-même aussi vous ne trouviez pas vraiment d'emploi dans le domaine que vous vous êtes dit tiens on va lancer le simulateur. On travaillait en fait, on était moi et mon associé Tanguy Warini, on travaillait à l'aéroport de Charleroi comme dispatcheur. On s'était dit qu'on faisait ça de manière temporaire en attendant de trouver un boulot en compagnie. Puis finalement ce boulot a tardé à venir et donc on s'est dit bah créons notre entreprise et on a décidé de lancer ce projet de simulateur. Et alors on aimait bien la région, on voulait rester près de l'aéroport, on trouve que c'est une région où il y a beaucoup d'opportunités. Et donc on a décidé de rester là. Alors ce simulateur reproduit-il vraiment les effets d'un vol réel ? On a tout ce qui se passe en avion, ça reproduit à l'identique le cockpit du Boeing 737-800. Donc toutes les commandes, tous les boutons, tous les sons, les sensations, tout s'y retrouve. Donc on fait vraiment un vol comme en réel, en réalité. Donc on voit vraiment ce qui se passe de A à Z, on voit tout ce qui se passe dans notre simulateur. Alors on l'a dit dans le sujet, il y a une collaboration avec le centre de traitement pour la peur en avion. Donc c'est vraiment une collaboration qui a été faite avec ce centre pour les personnes qui en ont peur. Donc ça c'est vraiment aussi un but de ce simulateur. C'est une demande qu'on avait souvent, c'est le... Donc un tiers des personnes ont peur en avion, d'une manière ou d'une autre, à des degrés divers. Et donc c'est une demande qu'on avait souvent. Et on a décidé de travailler en collaboration avec eux parce que le CTPA est actif en France depuis plusieurs années. Et donc ils ont fait leur preuve. Et ils travaillent donc avec une psychologue, une équipe de psychologues, leur pilote. Et voilà, donc on travaille avec eux pour ces stages anti-stress, oui. Merci Julien Mertens d'être venu sur notre plateau pour évoquer ce sujet.